... Je suis Jérôme Bourly, président des métalliers champenois, une entreprise de métallerie et de ferronnerie d'art située à Bezanne, en Champagne-Ardenne, à côté de Reims. L'entreprise a été créée en 1978 par mon père ainsi que deux associés rencontrés lors du Tour de France des Compagnons du Devoir. Ils ont associé leur savoir-faire pour travailler dans le domaine de la restauration, de ferronnerie d'art dans un premier temps. J'ai pris la décision de prendre la suite de mon père en 2009 et à partir de 2010, j'ai pris les fonctions de direction. Nous sommes une société qui a trois domaines principaux d'activité. Tout d'abord, la ferronnerie d'art, qui reste le cœur de métier de l'entreprise, que ce soit en restauration ou en création, que ce soit de la ferronnerie classique, traditionnelle ou de la ferronnée contemporaine. Nous avons la métallerie décorative, c'est un domaine dans lequel nous travaillons pour de nombreuses marques de luxe. Et puis enfin, le bronze d'architecture. Donc ça, c'est un secteur qui a été développé depuis une quinzaine d'années maintenant au sein de l'entreprise, avec un ensemble de produits conçus et développés par notre société qui nous permettent aujourd'hui de répondre à de nombreuses demandes dans le cadre de projets classiques ou contemporains. Nos clients principaux restent les architectes et les décorateurs. Ça nous permet de travailler à l'international, et ça depuis la création de l'entreprise. Nous sommes présents aux Etats-Unis grâce à une filiale qui assure la pause et le suivi de nos projets aux Etats-Unis et au Canada. Mais nous travaillons parallèlement dans toute l'Europe et dans le monde entier. Nous regroupons la totalité de nos activités sur un même site. Ça démarre par les études, avec notre bureau d'études, qui est intégré aux ateliers. Les études terminées, le transfert se fait avec l'atelier. Et donc, toutes les phases de la fabrication sont gérées en interne. Les travaux de finition qui sont également gérés en interne, avec tout ce qui est capacité de polissage, de peinture, de patine. Ce sont nos équipes de pose qui assurent la pause et donc le suivi qualité de nos ouvrages jusqu'à la réception par le client. Nous sommes 47 personnes au sein de l'entreprise. Parmi cet effectif, nous avons toujours eu, depuis la création, une politique de formation des jeunes. Nous accueillons à peu près 6 jeunes par an, qui sont tous suivis par des tuteurs spécialement formés pour recevoir et accompagner ces jeunes au cours de leur formation. Ce sont des métiers compliqués, techniques, qui demandent des formations particulières, assez poussées, longues, qui demandent de la pratique. Et si ce savoir-faire n'est pas transmis, il va être perdu rapidement et on ne sera plus en mesure de réaliser des ouvrages comme nous sommes capables de le faire actuellement. Une des spécificités de notre entreprise, c'est d'avoir toujours investi une part importante de notre chiffre d'affaires dans la recherche et le développement pour développer de nouveaux procédés, pour essayer d'améliorer des techniques traditionnelles avec les avancées technologiques actuelles, mais également pour développer des nouveaux produits. C'est quelque chose que l'on fait depuis le départ et qui nous permet de maintenir une avance technologique par rapport à des concurrents et d'avoir toujours un produit plus performant. Donc ça nous amène à nous dépasser au quotidien. L'excellence française, elle continue à être connue à travers le monde. Dans nos métiers, le savoir-faire français reste une référence et nos ouvrages restent, et je l'espère resteront encore longtemps, des références. Et c'est ce qui nous permettra de représenter la France, je l'espère au mieux, dans les différents pays dans lesquels nous travaillons. Sous-titrage Société Radio-Canada